... Irène Chagnou propose Voyage sans passeport. Pour notre dernier voyage en Assam, Gabriel Bertrand et Jean Naz vont nous conduire chez les Garou. ... ... ... ... Ils ne sont tout de même pas cachés dans les plantations de coton, Jean Naz, les Garou. Non, mais ils y travaillent. Maintenant, voici la récolte. Vous voyez, les grappes de coton sont fraîches. Elles sont mûres. Les vieillards préparent les paniers pour mettre la nouvelle récolte que les jeunes gens vont empiler, les jeunes hommes, et qu'ils vont transporter au marché. C'est lourd. C'est très lourd. On dit que le coton est léger. Mais voici une haute qui pèse 70 à 80 kg. Ils portent ça fort allègrement, ce que je vois. Oui, et ce qui est curieux, c'est qu'ils les portent quelquefois des jours entiers quand ils habitent loin des marchés. Et ils vont les vendre en échange de quoi ? De produits fabriqués dont ils ont besoin, de sel, de poissons secs, de tabac. C'est extrêmement dur. Oui, vous voyez, le soir, ils ont fait un petit campement au bord du chemin. Le matin, ils repartent. Et pendant des kilomètres, ils vont porter ça sur les pentes, montantes et descendantes, pour atteindre le marché. Ils sont très courageux. Ils sont très courageux. Ils sont très robustes. Là encore, la sélection naturelle intervient. Voici un qui a accroché son petit panier pour le retour. Nous sommes en plein marché, là. Voilà. Ce sont tous des hôtes de coton que l'on voit, là. Et il est expédié où, ce coton, ensuite ? Il est expédié sur les grandes manufactures de Calcutta. Ah oui. Par voie d'eau, au fil du Bramapoutre, généralement. Ici, nous vivons sous le régime du matriarcat, également. C'est-à-dire que la femme est reine. C'est elle qui commande. Elle est chef de clan, chef de village. Elle a bien de la chance. Elle possède tout. Mais l'homme dirige. C'est lui qui régit. C'est lui qui gère les biens. Ils connaissent l'eau, aussi, ceux-là ? Ils se lavent. Ils habitent sur la rive sud, donc ils se lavent. C'est automatique. Voici du poisson sec, donc ils sont très friands. C'est eux qui le font sécher ou on le porte d'ailleurs ? Non, ce sont les riverains du Bramapoutre qui le pêchent, le font sécher, le leur apportent. C'est ravissant, cette femme, cet enfant. C'est une jeune concubine qui a accompagné son mari au marché. Car bien que vivant sous le régime du matriarcat, ils ont des concubines. S'ils sont autorisés par la femme principale. Et elles autorisent ? Elles l'autorisent dans des cas où le besoin s'en fait sentir. Si, par exemple, l'homme travaille dans ses champs pendant des mois entiers et que ses champs soient éloignés de la maison, il a évidemment besoin de quelqu'un pour l'aider à cuire le... ou à lui apporter sa nourriture, à la cuire, pendant qu'il fait les lourds travaux des champs. Comme les garrots sont propres, ils aiment l'eau et ils construisent leur village le plus possible près de points d'eau. Qu'est-ce que sont ces splendides ? Ce sont des roseaux qui sont au bord de la rivière, juste entre le village et la rivière. Ce sont des petites rivières qui vont se jeter dans le Brahmaputre. Ils ont construit au milieu des barrages pour attraper du poisson. Ils ont quelques troupeaux dans les régions basses. Et ils les mangent ? Ils les mangent. La vache n'est pas sacrée, c'est les garrots. Oui, c'est assez extraordinaire pour la région. Et voici un champ de riz en rizière irriguée. Voici un champ, voici du coton qui sèche sur l'auvent d'une case. Car les cases sont construites sur pilotis. C'est le tambourinaire, le musicien de l'ordre. Oui, c'est lui qui apprend aux jeunes hommes comment on se sert du tambour. Et c'est lui qui, le soir, nous raconte les belles légendes à la veillée. Comme je vous disais, les femmes garrots sont très puissantes en Pays-Garrot. C'est la jeune fille qui fait la demande au mariage. Mais elle a une façon très particulière de le faire. Lorsqu'elle aime un jeune homme, la jeune fille réunit toute sa famille et annonce le jeune homme qu'elle a choisi. Tous les hommes de sa famille partent en chasse, capturent le jeune homme et lui amènent pieds et poings liés. Ah ben voilà qui est définitif. Pas tout à fait cependant. Le jeune homme doit s'échapper trois fois, de toute façon. Ah bon ? Mais si la jeune fille ne lui plaît pas, il s'échappe une quatrième fois. Et à ce moment-là, le mariage est considéré comme nul. On lui laisse tout de même la liberté de ne pas prendre une femme s'il ne l'aime pas. Oui. Ils sont beaux. Ils sont très solides. Tous les hommes de la jungle sont très solides parce qu'ils font beaucoup d'exercices. Ils ont un travail très dur pour arriver à vivre. Et voici le noc-pente, c'est-à-dire la maison des hommes. C'est là que le garçon tout jeune, lorsqu'il est séparé de ses parents à l'âge de 7 ou 8 ans, vient vivre. C'est également là qu'ont lieu les réunions des chefs et les réunions des hommes. Lorsque l'orage est dans le foyer, par exemple, ils viennent 2-3 jours dans le noc-pente. Et ils retournent lorsque tout est calme. C'est magnifique ! C'est une solution. C'est une très bonne solution. Pleine de sagesse, en tout cas. Les garrots sont animistes et ils élèvent des hôtels à tous leurs dieux qui sont extrêmement nombreux. Ils élèvent des hôtels pour les remercier des récoltes données, pour en demander de futures, bonnes et abondantes. Voici, par exemple, des épis de riz. Voici des grappes de coton perchées sur une branche de bambou. Et devant ces hôtels, ils font des sacrifices de chèvres ou de porcs, selon l'occasion. Ceux-ci, ce sont des poteaux funéraires. Lorsqu'un homme ou une femme meurt en Pays-Garrot, on plante un de ces poteaux. Et s'il y a un artiste dans le village, même, on lui sculpte une effigie. Il est orné de coton. Oui, ils n'ont pas de fleurs, alors ils décorent avec ce qu'ils peuvent. Voici un village assez ancien, vous voyez. On le voit tout de suite au nombre de poteaux funéraires qui sont plantés là. Et ces poteaux, on les laisse, on n'étouche jamais. S'ils tombent sur le sol, on ne les ramasse pas, on les laisse pourrir en place. On a très grand respect de la mort. Oui, cette espèce de petit hôtel, justement, c'est pour ramasser les cendres du mort qui a été brûlée. Afin qu'il puisse retrouver ses os lorsqu'il reviendra, après son court passage au purgatoire, au garrot. Ils espèrent revenir sur terre ? Oui. Selon qu'ils ont été bons ou mévets, ils reviennent et sont réincarnés sous la forme d'hommes, s'ils ont été très bons dans leur clan. C'est la suprême récompense. Et si ? Un sacrifice va avoir lieu, justement, pour l'initiation d'un de ces jeunes garçons, qui va être séparé de ses parents pour entrer au nôtre panthée. Il est tout jeune. Il est tout jeune, il a 7 ans. Vous êtes un petit peu impressionné, tout de même. Il est très impressionné, d'autant plus qu'il sait que pour lui, cette cérémonie a une grande importance. Voici le père qui a porté un petit porc qui va être sacrifié pour l'occasion. C'est un grand jour de fête. C'est son petit frère, son grand frère. C'est son grand frère qui, lui, est déjà au nôtre panthée et qui est tout heureux de voir son jeune frère le rejoindre. Tout le monde est heureux, tout le monde rit. Et le petit porc va être sacrifié. On lui tranche la tête, on la lui cisaille plus exactement. Et l'autel doit être complètement arrosé de sang. Chaque feuille, chaque ligature, chaque morceau de bambou. Oui, il est un peu craintif. Il était très impressionné par le... L'égorgement. L'égorgement du petit porc. Il a tout de même repris son sang froid. La cérémonie se continue et lorsqu'elle est terminée, on découpe le petit porc pour le cuire et tous les invités, les parents, la famille, les villageois, vont participer à un grand festin. Ils découpent ça avec leurs doigts tout bonnement. Ils trient les morceaux, si je comprends bien. Ah oui. Il faut faire différents caries. Et c'est bon ? Ce serait peut-être bon si j'avais pu l'apprécier, mais il y a tellement de piment que dès que j'en prenais un petit morceau dans la bouche, j'avais la bouche absolument en feu et je ne pouvais absolument sentir aucun goût. Ah voilà. Nous avions été invités. Gabriel Bertrand et notre interprète d'ailleurs, que vous voyez là, se régale. On boit de l'alcool également dans ses gourdes, de l'alcool de riz. Oui, c'est peut-être très fort, je crois. Pas très, c'est comme de la bière. Pas plus ? Non. C'est toujours écrit, c'était très fort. Ce sacrifice nous annonce qu'un autre sacrifice va avoir lieu dans un village pour la guérison du malade qui est assis derrière le sorcier. À gauche. À gauche. Voici le sorcier qui tient un poulet dans la main. Le poulet qui va donner les augures. Voici le couteau sacrificiel. En frottant le poulet sur le dos du malade, il pourra connaître les augures. Il récite des prières, les augures sont favorables et la petite chèvre sera sacrifiée pour la guérison du malade. Et est-ce que le malade a guéri ? Le malade a guéri puisque nous l'avons revu quelques temps après. Et qu'est-ce que vous supposiez qu'il avait ? Un bon coup de paludisme, un bon accès de paludisme et peut-être un peu de bronchite. Et vous pensez que de toute façon il aurait guéri ? Je pense. Oui. Ils sont très robustes. La petite chèvre. On la baigne avant de la servir. Pour qu'elle soit propre pour se présenter au génie. Et cette hôtel va rester là encore pendant plusieurs saisons jusqu'à ce que le vent ou les intempéries l'abattent. Personne n'y touchera. Personne n'y touchera. Les garrots sont extrêmement joyeux, très gais et tout pour eux est un sujet de fête. Maintenant nous allons voir la couverture d'une maison. Il y a un jeune couple dans le village, ils ont construit leur maison. Mais la maison doit être couverte dans une seule journée. Tout le monde s'affaire, les femmes pilonnent le riz. D'autres le cuisent. Les vieilles femmes préparent les assiettes. Voilà. Avec des feuilles de bananier. De bananier. Oui. Qu'elles chauffent pour les rendre incassables. Et ça devient indéchirable. Ça devient indéchirable. Absolument. Les vieillards ou les impotents préparent des liens. Mais toutes les compétences sont utilisées. Oui. Et les jeunes filles apportent les feuilles qui vont couvrir le toit. Tout se passe au son d'un petit tambour en bambou. Et dès que la maison est couverte, de grandes fêtes ont lieu avec des danses. Alors merci à madame Gabrielle Bertrand et à vous, Jean Naze, de nous avoir apporté ces images, d'avoir bien voulu les commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada